Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez, pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Aujourd'hui, le pape est arrivé en avance par rapport aux autres mercredis. Il a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Je vous rappelle qu'à partir de vendredi, le Saint-Père se rendra en voyage apostolique en Géorgie et en Azerbaïdjan. Voyage que, bien évidemment, vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée. Le premier rendez-vous à l'aéroport international de Tbilisi est prévu vers 13h vendredi prochain. Biuro podróży Patron Travel z Lęborka oraz Gniewina, Biuro podróży fanklub z Poznania, Almatur, Grupa pielgrzymów anglojęzycznych z Zambii z polskim misjonarzem, Grupa Faising ze Śląska. Na tej to generalnej audiencji, Suprytomia i slovenski, Putnicy z Farnosti, Helpa Ražniany, Spiska Nowa Wess, Sólów Jablonowe, Makov Alazy pod Makitou, Gylina Mesto, a coi indywidualni Putnicy z innych Farnosti. Diale je tu zbor Chorus Salvatory z Bratislavy, slovenska misja katolicka z Curychu, a pracownicy Słowenckiego Narodnego Muzea z Bratislavy. Ojciec Święty za chwilę rozpocznie to spotkanie. Przekażmy mu wyrazy czci i ogarnijmy naszą modlitwą jego apostolską posługę. Wielkie prawa zastrzeżone. Wielkie prawa zastrzeżone. ulike prawa zastrzeżone. Le Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. «Oggi con me sarai nel Paradiso». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. «Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. «N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vivre proche. «Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné toi aussi. » Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, «Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. When they came to the place which is called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on the right and one on the left. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, «Are you not the Christ ? Save yourself and us. » But the other rebuked him, saying, «Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation ? And we, indeed, justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingly power. And Jesus said to him, «Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. » The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie Jesus und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Bist du nicht der Messias, dann hilf dir selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, «Nicht einmal du fürchtest, Gott. Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, «Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wort des lebendigen Gottes. 2.1v Evangelium. 3.3 Lectura del Evangelio según San Lucas. 4.3 Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a dos malhechores, uno a la destra y otro a la izquierda. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo, « Non tu es le Messias, s'il vous plaît, et nous aussi. » Mais le autre le inquietait, « ne même tu t'es à Dieu, en ce même souple. Et notre notre est juste, parce que nous recevons le payage de ce que nous avons fait. En ce qui, ce n'est pas a fallé en rien. » Et disait, « Jésus, réveillez de moi quand tu es à ta Reine. » Jésus lui répondit, « Jésus, je vous assure, aujourd'hui tu es avec moi dans le Paré. » Palabra du Seigneur. Leitura do Evangelho de São Lucas. «Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Ora, un des malfeitores, que tinham sido crucificados, insultava-o, dizendo, « Non es tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. » Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu, « Nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou, « Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu Reino. E ele respondeu-lhe, « Em verdade te digo, hoje estarás comigo no Paraíso. Palabra da Salvação. Al-Qualgo Sous-titrage Société Radio-Canada ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس كلام والرب ذهبت في ملكوتك Sous-titrage MFP. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, za prawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Dziękuję. Dziękuję. KONIEC 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 Cari fratelli et sorelle, buongiorno. Les paroles que Jésus prononce pendant sa passion trouvent leur point culminant dans le pardon. Les paroles de Jésus trouvent leur point culminant dans le pardon. Jésus pardonne. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne s'agit pas seulement de mots ou de paroles, puisque deviennent aussi un acte concret dans le pardon offert au bon larron. Saint-Luc raconte de deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus qui s'adressent à lui avec des attitudes opposées. Le premier, l'insulte, comme font les autres, tous les gens, comme font les chefs du peuple. Mais ce pauvre homme, poussé par le désespoir, n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Et ce cri témoigne de l'angoisse de l'homme face au mystère de la mort et la conscience tragique que seulement Dieu peut être la réponse libératrice. Donc, il est impensable que le Messie, l'envoyé de Dieu, puisse rester sur la croix sans rien faire pour se sauver. Et cela, ils ne le comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas le sacrifice de Jésus. Et en revanche, Jésus nous a sauvés en restant sur la croix. Et nous tous, nous savons, ce n'est pas facile de rester sur la croix. Sur nos petites croix de tous les jours. Ce n'est pas facile. Lui, cette grande croix, avec cette grande souffrance, il est resté, il est resté là, sous la croix. Et c'est là qu'il nous a sauvés. Là, il nous a montré sa toute-puissance. Et c'est là qu'il nous a pardonnés. Là se réalise son don d'amour et jaillit à jamais notre salut. En mourant sur la croix, innocent, entre deux criminels, il confirme que le salut de Dieu peut atteindre tous les hommes d'un n'importe quelle condition, même la condition la plus négative et douloureuse. Le salut de Dieu est pour tous, pour tous. Personne n'est exclu. C'est offert à tous. Pour cela, le jubilé est un temps de grâce et de miséricorde pour tous. Pour tous. Pour les bons, pour les mauvais, ceux qui sont en bonne santé et les malades. Souvenez-vous de cette parabole qui raconte Jésus sur la fête de mariage du fils, d'un enfant, d'un fils puissant de la terre. Lorsque les invités n'ont pas voulu nous envoyer, il dit à ses serviteurs, « Allez au croisement des chemins, appelez tout le monde, les bons et les méchants. » Tous, nous sommes appelés les bons et les mauvais, les méchants. L'Église, ce n'est pas réservé aux bons ou pour ceux qui semblent être généreux ou qui croient être bons ou généreux. L'Église s'adresse à tous et même surtout, je dirais, pour les mauvais, parce que l'Église est miséricorde. Et ce temps de grâce et de miséricorde nous fait rappeler que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Celui qui est cloué sur un lit d'hôpital, celui qui est dans une prison, à tous ceux qui se trouvent dans des pays en guerre, je dis, « Regardez la croix. » Dieu est avec vous. Il reste avec vous sur la croix. Et à tous, il s'offre comme sauveur. Lui, il nous accompagne, nous tous, et vous qui souffrez. Il a été crucifié pour nous, pour vous. Laissez que la force de l'Évangile pénètre votre cœur et vous console, que vous donne de l'espérance et la certitude que personne n'est exclu de son pardon. Mais vous, vous pouvez poser la question, dites-moi, Père, « Il y en a celui qui a fait des choses horribles dans sa vie. » A-t-il possibilité d'être pardonné ? Oui. Oui. Personne n'est exclu du pardon de Dieu à condition de s'approcher de Dieu, repenti avec l'envie d'être embrassé. C'était donc le premier malfaiteur. L'autre est celui qu'on appelle le bon larron. Ses paroles, c'est un modèle merveilleux de repentir, une catéchèse concentrée pour apprendre à demander pardon à Jésus. D'abord, il s'adresse à son compagnon. « Mais tu ne crains pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. » Il met en évidence donc le point de départ du repentir, la crainte de Dieu. mais pas la peur de Dieu, la crainte filiale de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est du respect que l'on dua à Dieu puisque lui est Dieu. c'est un respect filial puisque lui est père. Le bon larron rappelle l'attitude fondamentale qui ouvre à la confiance en Dieu, la conscience de sa toute-puissance et son infinie bonté. Et ce respect confiant qui aide à laisser de la place à Dieu et à se confier à sa miséricorde. Ensuite, le bon larron déclare l'innocence de Jésus et il avoue ouvertement sa propre faute. Nous avons été condamnés à juste titre et nous recevons ce que nous avons mérité à cause de nos actions. Lui, il n'a rien fait de mal. Donc, Jésus est là sur la croix pour être avec les coupables. Grâce à cette proximité, il leur offre le salut. Ce qui est un scandale pour les chefs et pour le premier larron, pour ceux qui étaient là et qui se moquaient de Jésus, pour l'autre, pour le bon larron, c'est le fondement même de sa foi. Et donc, le bon larron devient témoin de la grâce. L'impensable est arrivé. Dieu m'a aimé au point de mourir sur la croix pour moi. La foi même de cet homme est fruit de la grâce de Dieu. Ses yeux contemplent dans le crucifié l'amour de Dieu pour lui, lui qui est un pauvre pêcheur. C'est vrai. Il était un larron. C'était un voleur. C'est vrai. Il avait volé pendant toute sa vie. Mais à la fin, repenti de ce qu'il avait fait, en regardant Jésus si bon et si miséricordieux, il a réussi à roubar le ciel. Il a réussi même à voler le ciel. Allez, c'était un bon voleur celui-là. Le bon ladron s'adresse directement à Jésus invoquant son aide. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il appelle par son prénom Jésus avec confiance et donc il avoue ce que son nom indique, le Seigneur sauve. C'est cela qui veut dire Jésus. Cet homme demande à Jésus de se souvenir de lui. Que de tendresse dans cette expression, que d'humanité. C'est le besoin de l'être humain, de ne pas être abandonné. que Dieu soit toujours proche de lui. De cette façon, un condamné à mort devient modèle du chrétien qui se confie à Jésus. Et ça, c'est profond. Un condamné à mort, c'est un modèle pour nous. un modèle d'un homme, d'un chrétien qui se confie à Jésus. C'est un modèle aussi de l'Église qui, dans la liturgie, à plusieurs reprises, invoque le Seigneur Jésus en disant rappelle-toi, rappelle-toi de ton amour. alors que le bon ladron parle au futur. Lorsque tu entreras, tu viendras dans ton royaume. La réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Il parle au présent. Aujourd'hui, tout sera avec moi dans le paradis. Lors de la croix, le salut du Christ atteint son point culminant et sa promesse au bon ladron révèle l'accomplissement de sa mission, c'est-à-dire sauver les pécheurs. Au début, dans son ministère, dans la synagogue de Nazareth, Jésus avait proclamé la libération aux prisonniers. À Géricault, dans la maison du publicain Pêcheur Zachée, il avait déclaré que le fils de l'homme, c'est-à-dire lui, est venu chercher et a sauvé ceux qui étaient perdus. Sous la croix, le dernier acte confirme l'accomplissement, la réalisation de ce dessin salvifique. Depuis le début jusqu'à la fin, il s'est révélé miséricorde. Il s'est révélé l'incarnation définitive et unique de l'amour du Père. Jésus est vraiment le visage de la miséricorde du Père. Le bon ladron l'a appelé par son prénom Jésus. c'est une prière courte et nous tous nous pouvons le faire pendant la journée tout le temps. Jésus, Jésus, tout simplement. Alors, faisons-le ensemble, faisons-le ensemble trois fois. Jésus, 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 et faites-le pendant toute la journée. Merci. Près Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, Jésus meurt sur la croix, entouré de deux malfaiteurs qui s'adressent à lui de manière opposée. Le premier l'insulte, poussé par un désespoir qui témoigne de l'angoisse de l'homme devant la mort. Alors que cela semble impensable, Jésus nous sauve en restant sur la croix où il se donne par amour et s'offre à nous comme sauveurs. Puisqu'il meurt innocent entre deux criminels, le salut peut atteindre tout homme, quelle que soit sa condition, même la plus négative et douloureuse. Au contraire, le bon larron est un merveilleux modèle de repentir qui a pour point de départ la crainte de Dieu et non pas la peur et qui ouvre à la confiance en Dieu infiniment bon et tout-puissant. Il déclare Jésus innocent, confesse sa propre faute et lui demande avec tendresse de le sauver. Ses yeux contemplent dans le crucifié l'amour de Dieu pour lui, pauvre pécheur. Du début à la fin de sa vie, Jésus s'est révélé miséricorde, incarnation définitive de l'amour du Père. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien des francophones. saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il pellegrinaggio della diocesi di Belle-Faule-Montbelliaire, con Monsignor Dominique Blanchet, la delegazione di parlamentari dell'Assemblea Nazionale Francese, il Seminario Francese di Roma, il pellegrinaggio interdiocesano di Algeria, come pure i pellegrini venuti da Svizzera e Austria. In quest'anno giubilare della misericordia, vi invito a avvicinarvi dal Signore Gesù morto sulla croce per ciascuno di noi. Chiedamogli perdono per i nostri sbagli e la forza di ripartire abitati da una vita nuova. Dio vi benedica. Vos saluant in italien, le Saint-Père vient de dire «Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le pèlerinage du diocèse de Belfort-Montbéliard avec Mgr Dominique Blanchet, la délégation de parlementaires de l'Assemblée nationale française, le séminaire français de Rome, le pèlerinage interdiocésain d'Algérie, ainsi que des pèlerins venant de Suisse et d'Autriche. en cette année jubilaire de la miséricorde, je vous invite à vous approcher du Seigneur Jésus mort sur la croix pour chacun de nous. Demandons-lui pardon pour nos fautes et la force de repartir habiter d'une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness then intends to impart his apostolic blessing which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Following the audience, all are welcome to enter the Basilica through the Holy Door following the direction of the ushers and the staff. The following is a summary of the Holy Father's catechesis this morning. Dear brothers and sisters, Jesus' words during his passion culminate in forgiveness. Father, forgive them for they know not what they do. For the good thief, these are not mere words for Jesus truly forgives him. For the bad thief, however, it is inconceivable that the Messiah would remain on the cross and not save himself. But it is precisely by remaining on the cross that Jesus offers salvation to every person regardless of their situation. This jubilee year is a time of grace and mercy for all, the good and the bad, those in health and those who suffer. It is a time to remember that nothing can separate us from the love of God. To all those sick in hospital, who live within the walls of a prison, who are trapped by war, we are called to look to Christ crucified on the cross, who is God with us, who remains with us on the cross and who offers himself to us as a savior. The good thief helps us to understand how we should approach God with awe and not fear, with respect for God's power and infinite goodness. When we approach him in this way, we entrust ourselves to his mercy even in the darkest moments. For God is always with us sinners and he loves us even to death on the cross. Let us see in the good thief a model of confidence in the Lord and, like him, let us call upon Jesus' name and ask him to remember us in paradise. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. of the English-speaking present in the audience, especially those from Inglaterra, Scotland, Ireland, Denmark, Norway, Switzerland, Brunei, India, Indonesia, Malaysia, Korea and the South, Japan, Vietnam, South Africa, Australia, Canada and the United States of America. A special welcome to the seminars of the Pontificia American College of the North and their families here convened in occasion of the Diagonal that will be celebrated tomorrow. God will bless you to all. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, Ireland, Denmark, Norway, Switzerland, Brunei, India, Indonesia, Malaysia, South Korea, Japan, Vietnam, South Africa, Australia, Canada, and the United States of America. I extend a special welcome to the seminarians of the Pontifical North American College and their families gathered here for the ordination to the Diaconate to be celebrated tomorrow. May God bless you all. Thank you. Applaudissements Après avoir salué les fidèles de langue française et anglaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Nach der Audienz können die Pilger, die dies wünschen, sich direkt zur Heiligen Pforte begeben. Die bereitstehenden Ordnungskräfte werden sie entsprechend einweisen. Wir hören nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, bei der Passion Jesu Christi ist das Wort der Vergebung von besonderer Bedeutung. Seine Bitte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wird zur konkreten Tat, als er dem reumütigen Schecher verzeiht. Damit zeigt Christus nicht nur die Fülle seiner Liebe. Er offenbart, dass sein Erlösungsopfer dem schweren Sünder gilt, dass es keine Grenzen kennt. Er hält am Kreuz bis zum Ende aus, um zu zeigen, dass er keinen von uns, in welchem Leid auch immer, alleine lässt. Während der böse Schecher Gott lästert, wendet sich der andere mit Gottesfurcht und tiefem Vertrauen an den Herrn und wird so offen für dessen Barmherzigkeit. Im Wissen um die Güte Jesu bekennt er seine Schuld. Er erkennt im leidenden Herrn die Liebe Gottes für den Sünder und findet den Mut, sich direkt an ihn zu wenden. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er nennt Jesus beim Namen, jenem Namen, der auf Hebräisch bedeutet, der Herr heilt. Der zum Tod verurteilte Verbrecher wird so zum Modell des Christen, der in seiner Not ganz auf Jesus vertraut. Er bittet den Herrn um seine Nähe, um sein Gedenken und Christi Antwort lautet, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. In der Stunde des Kreuzes erfüllt sich die Erlösung der Sünder. Un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua tedesca, soprattutto ai numerosi giovani. In particolare saluto i seminaristi delle diocesi di Grasse Kau e di Gurg Klagenfurt e le studentesse della Mertren Realschule Maria Guard di Monaco. Cari amici, guardando a Gesù riscopriamo sempre più la bellezza della misericordia del Signore. Dio benedica a tutti. Einen herzlichen Gruß allen Pilgern deutscher Sprache, vor allem den vielen Jugendlichen. Besonders grüße ich die Seminaristen der Diözesen Graz-Sekau und Gurg Klagenfurt sowie die Schülerinnen der Meralia Guard Mädchen Realschule aus München. Liebe Freunde, schauen wir auf Jesus und entdecken wir immer mehr die Schönheit der Barmherzigkeit des Herrn. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica. que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, las palabras de Jesús en la cruz encuentran su culmen en el perdón. El evangelista Sanlucas narra como los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús se dirigen a él con actitudes distintas. El primero, llevado por la angustia del hombre ante la muerte, lo insulta y no comprende que, siendo el Mesías, pueda quedarse en la cruz. Pero es precisamente quedándose y muriendo en la cruz donde Cristo nos salva, dando testimonio de que la salvación de Dios puede llegar a todos los hombres hasta en las situaciones más extremas. El segundo ladrón, movido por el temor del Señor, reconoce su pecado y confiesa su culpa con absoluta confianza en la infinita bondad y misericordia de Jesús. Jesús está precisamente allí para estar cerca, para salir al encuentro de la necesidad que tiene todo hombre de no ser abandonado y le promete que hoy estará con él en el paraíso. De este modo, en la hora de la cruz, Jesús revela el cumplimiento de su misión de salvar a los pecadores. Desde el inicio hasta el final de su vida, Jesús se ha revelado misericordia, encarnación definitiva e irrepetible del amor del Padre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor por todos los que sufren por cualquier motivo o se sienten abandonados para que mirando al Crucificado puedan descubrir y sentir el consuelo y el perdón de Cristo, rostro de la misericordia del Padre. un especial pensamiento al pueblo mexicano. Señor Padre que hay una pensión para el pueblo mexicano. Yo les invito a cantar la Guadalupana y les invito a cantar la Guadalupana que se cantaron al principio pidiendo por los sufrimientos de este pueblo. yo les invito a cantar la Mexicana y la pensión para la sufrimiento de este pueblo mexicano. de este pueblo mexicano. ¡Gracias! aplausos por las vossas intenciones de Pastor Universal de la Igreja. No final de la audiencia cantaremos o Pai Nosso en latim. Después o Santo Padre concederá todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A salvação que Jesus nos alcançou atinge o seu ponto mais alto na hora da cruz. A promessa ao bom ladrão hoje estarás comigo no paraíso revela o pleno cumprimento da missão que o trouxera à terra. O filho do homem disse o Senhor em Jericó em casa de Zaqueu veio procurar e salvar o que estava perdido. Desde o início até o fim Jesus rebelou-se como misericórdia. É verdadeiramente o rosto da misericórdia do Pai. Perdoa-lhes Pai porque não sabem o que fazem. E não se trata apenas de palavras mas de gestos concretos como no perdão oferecido ao bom ladrão. Morrendo na cruz inocente entre dois malfeitores Jesus atesta que a salvação de Deus pode alcançar a todos os seres humanos em qualquer condição que se encontrem mesmo na mais negativa e dolorosa. Por isso o jubileu é tempo de graça e misericórdia para todos bons e maus aqueles que têm saúde e os que sofrem como diz São Paulo nada nos pode separar do amor de Cristo. A quem está crucificado numa cama do hospital a quem vive recluso num cárcere a quem está encurralado pelas guerras eu digo levantai os olhos para o crucificado Deus está convosco permanece convosco na cruz e a todos se oferece como salvador deixai que a força do evangelho penetre no vosso coração e vos console dê esperança e a certeza íntima de que ninguém está excluído do seu perdão. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Caríssimi peregrinos da língua portuguesa vi saluto cordialmente a todos em particular os membros da comunidade católica da língua portuguesa na Alemanha e vi auguro que neste ano possiate fazer experiência da misericórdia de Deus por ser testemunhas de ciò que a Lui piace de più perdonare i suoi figli e le sue figli pregate anche per me Diogo e benedica eis a tradução das suas palavras queridos peregrinos da língua portuguesa saúdo-vos cordialmente a todos nomeadamente aos membros da comunidade católica da língua portuguesa na Alemanha com votos de que neste ano santo possais fazer a experiência da misericórdia de Deus para ser testemunhas daquilo que mais lhe agrada perdoar aos seus filhos e filhas rezai tão bem por mim Deus vos abençoe nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe et ... 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 Sous-titrage ST' 501 Et le Saint-Père s'adresse maintenant aux pèlerins venus de Slovénie. Le passage de la porte santa renvigorisca la vostra fede et renforce la pertinence à la famille ecclésiale. Mentre auspico que la misericordia et l'amour de Dieu siano la fonte de votre apostolat. Et le Saint-Père s'adresse à vous et à vos familles la bénédiction de l'Apostolique. Siano la Dati, Gesùa Maria. Sous-titrage ST' 501 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 à l'initiative Italia Wonderways avec l'évêque Monseigneur Paolo Giulietti et les fidèles de Pieve di Soligo présents pour rappeler l'anniversaire de la mort de Jean-Paul Ier. J'adresse mes salutations maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. L'exemple de charité de Saint Vincent de Paul, que hier nous avons commémoré comme patron des associations de charité, vous mène, vous, chers jeunes, à réaliser les projets de votre avenir avec un service désintéressé au prochain, que vous aide, vous, chers malades, à affronter les souffrances avec les yeux adressés au Christ, et que vous sollicite, vous, chers jeunes mariés, à construire une famille toujours ouverte aux pauvres et aux dons de la vie. Sous-titrage MFP. ... 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